Alors comme promis je vais vous montrer une petite astuce pour les montages d'hameçons à oeillets bien souvent on a des questions sur des pêcheurs donc qui veulent utiliser les hameçons à oeillets pour la carpe donc on a plusieurs possibilités donc il y a le nœud sans nœud moi je connais en fait certains pêcheurs qui utilisent simplement un nœud cuillère moi je vais vous montrer un truc qui est utilisé depuis longtemps par les pêcheurs de compétition et les pêcheurs de spécimens donc c'est le montage boucle tout simple donc l'hameçon à oeillets donc vous passez simplement le nylon donc à l'intérieur de l'oeil et jusque là tout va bien donc vous ramenez l'hameçon donc dans une boucle en règle générale on détermine 5 cm donc vous passez l'hameçon de la boucle refaites un nœud bien entendu il est préférable à chaque fois de mouiller le nœud bien sûr vous coupez l'excédent donc la boucle peut faire entre trois et cinq centimètres suivant les pêches que vous voulez pratiquer donc l'intérêt de ce montage c'est que il peut très bien s'utiliser pour la pêche à la pâte la pêche au pelé la pêche au maïs en fait toutes les pêches typiques des carpodromes et comme vous voyez en fait l'hameçon est articulé complètement libre dans la boucle donc ce qui fait que à la moindre aspiration donc la carpe va vraiment en fait se piquer toute seule et ça c'est vraiment intéressant donc pour la finalité vous pouvez venir rajouter un plomb au niveau du nœud raccord si vous voulez quelque chose de beaucoup plus agressif ou alors mettre votre plombée à 30 ou 40 cm de l'hameçon comme d'habitude donc ça c'est une petite astuce qui est vraiment sympathique qui vous permet de pouvoir mettre en oeuvre une ligne très rapidement et de pouvoir utiliser en fait des hameçons à oeillets